Vous êtes sur RTL. Nous sommes toujours en compagnie d'Eddie Mitchell qui signe avec son fils Edi Moine, le dictionnaire de ma vie qui paraît aux éditions Cairo. A la lettre J, on trouve Johnny évidemment, 59 ans d'amitié, écrivez-vous. J'ai toujours considéré Johnny comme un membre de ma famille et je pense souvent à lui. Bon, pour tout vous dire, ça m'a ému quand j'ai lu ça. Il est présent quoi, expliquez-nous. Oui, il a toujours été très présent dans ma vie et puis je crois que j'étais également dans la sienne parce qu'on ne s'est jamais fâché en tant d'années ou alors des bêtises, mais je veux dire, pas des vraies fâcheries. Et il s'est toujours très très bien comporté, que ce soit avec moi, avec ma famille, etc. Tout comme je me suis très bien comporté envers la sienne. Sur scène, j'arrive avec des chaussures bien cirées, un costume propre et je chante mes petites chansons, écrivez-vous. Johnny, lui, se jette littéralement par la fenêtre à chacun de ses spectacles. Quand vous a-t-il le plus impressionné, Edi Mitchell ? Quand il a balancé la guitare qu'il m'avait demandé d'acheter à Nashville, où j'étais à Nashville en train d'enregistrer. Il m'a pas même dit, il y a un luthier formidable à Nashville, ce qui est vrai d'ailleurs. « Donc, il faut que tu me commandes cette guitare, etc., qui coûtait quand même 40 000 dollars, la guitare, à l'époque. » Et donc, je vais chez le luthier, j'étais là pour trois semaines, je lui demande s'il a le tome, il dit oui. Donc, je passe la commande, je lui fais une avance, puis voilà. Et à la fin, je reviens. Et le luthier me tend l'instrument, je paye, et me dit « Vous l'essayez pas, il était fou de rage, le mec. » Je lui dis « Mais moi, je joue pas de guitare. » « Je lui dis « Pour un pote. » Donc, je donne la guitare à Johnny, Johnny l'a gardé peut-être deux jours, il faisait le Zénith, il chantait, puis d'un seul coup, il en avait marre, il l'a balancé dans le public. Bon, c'est formidable, c'est tout Johnny craché, ça m'est... Pour se faire rembourser, par contre, c'était plus dur. Vous avez dû vous amuser quand même, et dis-moi, en préparant le livre avec votre père, non ? Ah oui, 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 toujours, et puis bon, ils choisissaient des lettres un petit peu bizarres, comme ce Z comme Zorglub, à la fin. Ah bah oui, mais ça, c'est pour la passion de la BD. Enfin oui, on s'est vraiment amusé. Alors, il y a aussi des révélations dans ce dictionnaire de ma vie. On en trouve une assez cocasse à propos de la création des vieilles canailles. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille, ouais. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je ne perds rien pour attendre. Je serai bien de descendre. Je serai content d'avoir vos beaux, vieux chameaux. Je serai aussi après, j'ouvre ces vieilles canailles. Alors, Edith Mitchell, qui était initialement pressenti à la place de Johnny Hallyday ? Alors, c'était une idée du producteur qui a monté ce spectacle, en quelque sorte. C'était Valéry Zetoun qui m'avait proposé Aznavour et Sardou. Et Aznavour que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais je ne vois pas tout au moins Aznavour chanter mes chansons, alors que moi, je peux chanter les siennes, c'est sûr. Et là, qui on propose à la place d'Aznavour ? Alors, on me propose Rolio Eglésias. Incroyable ! Et là, je dis, bah oui, il a de très jolies dents. Il fallait avoir resté sans voix, pour le coup. Pour le coup, je restais étonné, je dis, mais je ne vois pas ce qu'on va chanter ensemble. Je dis, j'aime beaucoup l'artiste, il a de jolies dents, il chante pas mal. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai.